Maintenant, aujourd'hui, on va voir une chose antagoniste de la lecture analogique, qui va être l'écriture analogique, qui va être l'émission d'une valeur analogique. Comme je vous le disais en introduction, Arduino n'est pas capable de faire une vraie sortie analogique. Arduino n'est pas capable de générer une tension qui varie entre 0 et 5 volts. Donc voilà, ça c'est dit, c'est pas possible. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de lancer mon outil de dessin. Enfin, toute petite seconde, puisque j'ai plein de petits dessins à faire. Voilà, si elle est marre, peut-être, voilà, c'est prêt. Donc, je vais vous faire un petit dessin. Ici, on va faire comme les autres fois, on va faire un axe ici, un axe là, avec en bas le temps et en haut la tension. Ici, j'ai le temps qui passe, et ici, j'ai la tension. Voilà, tout fonctionne, tout fonctionne, c'est parfait. Ensuite, je vais symboliser une tension, donc par exemple avec du violet. Ma tension va être d'abord à 0 volts, plus 5 volts, salut Chris. Puis de nouveau 0 volts, plus 5 volts, etc, etc, etc. Elle va suivre ce format de créneau. Chris, tu sais déjà tout ça, toi, t'étais là hier soir déjà. Elle va suivre cet aspect de créneau, avec un temps haut et un temps bas, une durée à l'état haut et une durée à l'état bas, qui va être la même. Donc, je vais juste dessiner ceci. Un petit peu long, voilà. J'ai mes petits créneaux. Voilà, parfait. Quand on a un signal comme ça, on appelle ça un signal carré, un signal en créneau. On observe plusieurs choses. Tout d'abord, on observe qu'on a un motif qui se répète. Donc, entre là et là, on remarque qu'on a un motif avec un temps à l'état haut, un temps à l'état bas, et de nouveau, un temps à l'état haut, un temps à l'état bas, etc, etc. Salut, salut ! Donc, on a cette alternance, temps haut, temps bas. Et cette alternance, elle se répète au cours du temps. Et donc, on va appeler ce signal un signal périodique. J'oublierai pas. Ça va être un signal périodique, c'est-à-dire qu'il a une période. La période, ça va être cette durée en orange qui se répète au cours du temps. Ce signal périodique, donc, dans le cas le plus banal, comme ici, il a un temps haut qui va être égal au temps bas. Si on utilise un multimètre et qu'on s'amusait à observer la tension moyenne de notre signal, le multimètre, si la période ici est suffisamment faible, le multimètre nous dirait que dans ces cas-là, on a une tension qui vaut 2,5 volts. Pourquoi ? Parce qu'on est 50% du temps à l'état haut et 50% du temps à l'état bas. En considérant, de nouveau, la période suffisamment faible. Si vous avez, par exemple, ici, ça dure 10 secondes et ici, ça dure 10 secondes, le multimètre, il va vous dire, ok, il y a 5 volts, ensuite il y a 0 volts, ensuite il y a 5 volts, ensuite il y a 0 volts. Donc, ici, on va considérer que la fréquence est suffisamment élevée. Donc, on va être au-delà du Hertz, on va avoir notre période, ici, qui va être supérieure à 1 motif par seconde. Et donc, notre multimètre, lui, il va faire sa mesure sur suffisamment longtemps, il va regarder la tension et il va me dire, ok, moi, j'ai remarqué que la tension, moyennement, elle valait 2,5 volts. Donc, ça, ça va être pour un premier signal. Et ensuite, si on s'amuse à faire varier, alors, de nouveau, ça va me prendre un tout petit peu le temps de faire le dessin. Donc, de nouveau, le temps ici et la tension en haut. Si on s'amuse à faire varier, maintenant, notre temps haut par rapport à notre temps bas, donc, je vais essayer. Voilà, ça, c'est pas mal. Voilà, on va essayer de faire varier notre temps haut par rapport à notre temps bas. Donc là, on va garder un signal périodique, donc, c'est-à-dire un signal qui se répète au cours du temps, avec la même forme. Mais, cette fois-ci, au lieu d'avoir un temps haut égal au temps bas, au lieu d'avoir une durée à 5 volts, égale à la durée à 0 volts, on va avoir une durée qui va être supérieure. On va avoir une durée, par exemple, de l'état haut, qui va être de 80%, et une durée de l'état bas, qui va être de 20%. Donc, on a 4,5 m, si vous préférez. Et dans ces cas-là, mon multimètre, il va regarder, il va mesurer, et il va se rendre compte que la valeur moyenne de notre signal, ici, elle ne va plus être de 2,5 volts, mais, elle va être de 5 volts. Donc, avec la même fréquence, comme ceci, donc, vous voyez, mon signal, c'est le même, il a la même durée, il a la même période, la même fréquence, mais, ici, comme j'ai un temps haut qui est supérieur à mon temps bas, la valeur moyenne mesurée par mon multimètre, la valeur moyenne de mon signal, n'est plus de 2,5 volts, mais est de 4 volts. Et, de la même façon, si je monte la durée de mon état bas par rapport à la durée de mon état haut, donc, par exemple, comme ceci, si j'avais un état haut, je vais mettre un tout petit peu plus, comme ça, qui était de 20% par rapport à la tabac qui serait de 80%, on mesurait non plus 4 volts, mais on mesurait 1 volt. Voilà. Et donc, de la même façon, comme l'autre jour, on avait un ratio entre les deux résistances, là, on a un ratio entre la durée état haut et état bas qui nous permet d'obtenir une tension variable. Cette tension, attention, elle sera soit de 5 volts, soit de 0, mais la valeur moyenne au cours du temps sera, elle, variable. La valeur moyenne sera, par exemple, 2 volts 5 quand on a un temps égal en haut et en bas, et, par exemple, 1 volt ou 4 volts ou 2 volts, 3 volts 33 ou que sais-je encore, quand on aura un temps haut par rapport à un temps bas qui sera variable. Ce phénomène, on appelle ça du MLE, pour de la modulation de largeur d'impulsion. MLE, modulation de largeur d'impulsion. Je ne sais pas où l'écrire, je n'ai plus de place. Je vais le mettre ici et je vais pousser le chien et le sac lui. Voilà, comme ça. Modulation de largeur d'impulsion. En anglais, ça s'appelle pulse width modulation. je vous mets les deux notations, l'anglaise et la française, parce que dans toutes les documentations techniques, en général, c'est en anglais, et donc vous trouverez l'information PWM et non pas MLE. C'est la même chose, sauf qu'il y a un qui en anglais et l'autre qui en français. Et beaucoup de techniciens, beaucoup de personnes qui sont dans la partie technique, utilisent aussi bien, en France, utilisent aussi bien l'un comme l'autre, voire même plus souvent la notation anglaise, pulse width modulation, plutôt que MLE. Donc c'est important d'avoir ces deux termes, mais de bien retenir le terme anglais, puisqu'il est utilisé très très fréquemment, même en France, même dans les discussions francophones. Ensuite, un deuxième point de vocabulaire qui est important à connaître, c'est cette histoire de temps haut par rapport au temps bas. Vous voyez, quand on a cette période, ce motif qui se répète, on appelle ça un cycle. On a un cycle, là le cycle que j'ai encadré en orange, il se répète au cours du temps. Et ensuite, on a un rapport entre l'état haut et l'état bas. Et donc, cette action-là, ce phénomène-là, on appelle ça un rapport cyclique. Il y a un rapport qui s'exécute entre le temps haut et l'état bas, et il le fait de manière cyclique, il le fait au cours du temps de manière répétée. Donc le rapport cyclique, ça sera cette notion d'avoir un temps haut supérieur ou inférieur à un temps bas, d'avoir un rapport entre le temps haut et le temps bas dans notre signal. Donc, quand je vous dirais un rapport cyclique de 25%, ça veut dire qu'on a un temps haut de 25% par rapport au temps bas. Donc, par exemple, sur 5 secondes, sur 10 secondes, 25%, ça serait 2 secondes et demi. Par exemple. Et là encore, je vous le donne aussi en anglais. en anglais, ça se dit duty cycle. Donc cycle, pour le côté cycle, et le duty, c'est le devoir, la traduction littérale, on va dire. Donc là encore, je vous le note en anglais parce que très souvent, dans les documentations ou dans les discussions techniques, vous trouvez cette information duty cycle. En revanche, les français ont plus souvent l'habitude d'utiliser le terme rapport cyclique. Donc là, vous devriez trouver le mot en français très fréquemment. Mais bon, c'est bien de le connaître en anglais puisque les documentations sont en anglaise et donc vous devriez le trouver en anglais assez régulièrement si vous travaillez avec des documentations, des morceaux de code à droite à gauche avec des commentaires ou des trucs comme ça. Donc voilà, point de vue vocabulaire. MLE, modulation de largeur d'impulsion, c'est le phénomène que l'on est en train de mettre en oeuvre. On module la largeur de notre signal à l'état haut. En anglais, ça s'appelle PWM. Et donc, on modifie un rapport cyclique. Donc on modifie le temps haut par rapport à l'état en bas ou un duty cycle pour les anglais.